Tabarnak! Une pompe à marde dans l'action. C'est beau, hein, Méo? T'amorces la pompe, et après ça marche tout seul. Tant que tu lui fournis de la marde, à pompe. À pompe, jour et nuit. Une merveille! Ah! Du Buc! J't'attendais! Viens! 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 Oui! Viens! Viens! Oui! Oui! Ils sont gentils! Ils sont obéissants, tabarnak! Sont-ils tous de même? Presque. En fait, il s'agit de bien les choisir puis de les dompter jeunes. Il y a toujours quelques-uns enragés dans le lot, mais on arrive généralement à les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. Fions-là l'intelligent! Si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, M. Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pot. Comment vous faites pour les dompter? D'abord et avant tout, on s'assure qu'ils aident la bouffe en permanence dans leur écuel, puis exactement comme vous venez de faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps avec un petit coup de fouet quand ça suffit pas. Allez! Pas de coucher! Mon oncle Bob est fâché, là! Allez, coucher! Mais le fouet, c'est nécessaire au début seulement. Ensuite, juste avec la bouffe, ils obéissent au doigt et à l'œil, ils donnent la papatte, ils font la belle, toutes les pirouettes demandées. À propos, vous connaissez Easy Asper, j'imagine? C'est un dompteur de chien, ça? Pas tout à fait, non. Non, M. Asper est un financier de Winnipeg issu d'une grande famille libérale qui a racheté tous les journaux de Conrad Black. National Post, Gazette, Ottawa Journal. Ça me dit quelque chose, mais c'est loin, hein? Eh bien, M. Asper a proposé à tous ces journalistes de privilégier le point de vue d'Israël dans le conflit avec les Palestiniens. Je vois pas le problème. Si c'est acheté des journalistes, il a le droit de le faire écrire ce qu'il veut, Chris. Vous avez raison, M. Bob, mais... Ils ont rien qu'à se forme à la gueule pour faire des pirouettes comme les miens, c'est-tu. Vous avez raison, M. Bob, mais encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça s'est su. M. Asper a tout à fait le droit de s'acheter des journaux ou des journalistes, comme vous dites, pour diffuser sa pensée. Mais de là à le crier sur les doigts, non. Non. Faut quand même faire preuve d'un peu de subtilité. Pour avoir ce qu'on veut, de toute façon, il s'agit simplement de nommer les bonnes personnes au bon poste. T'es un hostil, vite. Tu l'as en tabarnacle. T'es-tu un monriquin?